Salut tout le monde, alors il y a une petite évolution, j'ai remarqué depuis que j'avais fait une vidéo sur les géométries Node, en l'occurrence c'était tout ce qui était Endstone Spice, alors là pour l'instant je vous fais une vidéo par rapport à la 2.93.7 et après je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner ce problème. Donc je vais aller dans Géométrie Node, je vais cliquer sur New, alors ça va être très simple bien entendu. Ici je vais faire Shift A, et dans la 2.93, pas de soucis, si je cherche Endstone, je vais trouver Point Endstone. Ok, je vais pouvoir positionner celui-ci, dire que ce qui m'intéresse c'est donc l'objet en question, mais cet objet en question, je vais faire Shift A, on va prendre un cube, j'ai Y, on va se mettre ici, on va reprendre ici le cube et choisir cube 1. Ce qu'il fait, c'est qu'il va automatiquement faire ce genre de choses. Si je veux par exemple scaler celui-ci, alors ça je l'avais fait avec un Transform, je crois, parce que ça a vachement changé depuis la version 3. C'est assez fou tout ce qui peut maintenant, tout ce qui a évolué. Donc là je vais faire en sorte de mettre ici un Value. Hop, et je viens ici, et je vais pouvoir donc scaler mon élément. Ou pas. Voilà, je vais pouvoir scaler mon élément et vous voyez, avoir ce genre de choses. Vous avez bien compris que le Point Endstone, il va prendre chaque point et définir ici. D'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la différence par rapport à la version, donc je suis à 3.1.2, pour vous montrer comment faire pour avoir approximativement la même chose. Allez, c'est parti. Donc là, je me retrouve sur la version 3.1.2, je vais aller dans Géométrie Node. Si je fais New, ça ne change pas. Par contre, si ici je fais Shift A et je vais Search, alors déjà vous avez pu voir la liste, elle est juste énormissime. Et si je cherche POI Instance, regardez déjà tout ce que j'ai. C'est hallucinant, quoi. Alors, par contre, ce qui va vous intéresser, c'est Instance On Point. Vous allez le placer ici et après, ce qu'il va falloir prendre, c'est prendre encore un autre nœud. C'est le Objet Info. Là aussi, je vous avais fait une vidéo, à ce niveau-là, ça n'a pas changé. Donc, on va taper Objet, Object Info. On va aller ici, on va se mettre ici. Donc, pareil, ici, je vais faire Shift A. On va prendre un cube. J'ai, alors, X. On va se mettre ici. On va revenir sur mon cube. Ça ne change absolument pas. Là, je vais me mettre, par contre, au niveau de l'instance. Je vais définir ce qui m'intéresse, c'est lui. Et vous voyez que c'est exactement pareil. On retrouve la même chose. Ici, par contre, si je ne me dis pas de bêtises, je dois avoir quelque chose qui s'appelle Scale. Voilà, parfait. Scale Element. Au lieu d'avoir un Transform. Et là, on va pouvoir scaler celui-ci, comme ça. Alors, croyez-moi, par rapport à la version 3.1.2, il y a énormément de choses. Là, si je fais barre d'espace, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais juste montrer la subtilité pour contourner par rapport au Instance Poids qui avait disparu. Au début, je ne comprenais pas. Parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de la géométrie Node. Et je me dis, comment je vais contourner ça ? Bon, là, c'est vraiment très simple, ce que je vous montre. Mais je vais refaire des vidéos là-dessus. Je suis en train de réapprendre plein de trucs. À côté, je fais plein de grosses formations. Là, je suis en train de préparer une formation sur Grace Pencil. Génial tout ce qu'on peut faire avec. Récemment, je vous ai fait une formation complète sur la primitive type volume. Je vous montre la petite vignette et je vous mettrai le lien au niveau de l'info YouTube. Donc, si on fait ici Shift A, regardez maintenant le nombre d'éléments que l'on a. C'est juste hallucinant. Ce qui est génial, c'est qu'on a carrément maintenant des primitives. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Par rapport à ce qu'il y avait avant sur la version 2.93. Bien entendu, Blender n'arrête pas d'évoluer. Mais je voulais au moins vous montrer cela. Au cas où, si vous étiez un peu perdu. Et vous ne saviez pas comment faire ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.